Le prince Philippe est un mari fidèle et une aide précieuse pour son épouse. Mais avant de rencontrer la jeune Élisabeth, le natif de Corfou, en Grèce, a connu quelques amourettes. En 1938, en effet, quelques mois seulement avant de rencontrer celle qui allait partager sa vie et devenir une des plus puissantes femmes au monde, le prince Philippe connaît une brève histoire d'amour avec une certaine Kobina Wright. Âgée de 18 ans, cette belle Américaine vient alors de signer un contrat avec la 20th Century Fox. En parallèle, la magnifique blonde aux yeux bleus est également chanteuse dans des hôtels et mannequins. CST à Venise, où il passait quelques jours chez sa tante afin de réviser pour son examen d'entrée au Britannia Royal Naval College, que le jeune homme tombe sous le charme de l'actrice. Cette dernière participe à de nombreuses soirées organisées par sa mère qui veut absolument trouver un riche époux à sa fille. Les larmes du prince Philippe quand il a fallu la quitter. Philippe et Kobina passent alors trois semaines ensemble dans la ville des amoureuses avant de rentrer en Angleterre où, pendant une semaine, ils mangent, dansent et marchent dans les rues de Londres, main dans la main. À l'issue de ce passage par l'Angleterre, Kobina et sa mère rentrent aux Etats-Unis et s'y est-il un véritable drame pour le jeune Philippe qui aurait alors juré de la suivre et aurait pleuré en lui disant au revoir. Finalement, un ami de Kobina expliquera, quelques années plus tard, que la jeune femme n'était pas si intéressée que cela par le prince Philippe. Après avoir regagné les Etats-Unis, Kobina a été considérée comme la plus belle fille de New York et enchaîne quelques rôles au cinéma, pendant quelques années. En 1941, elle épouse Palmer Baudet, riche héritier du Michigan, et se consacre alors à sa vie de famille. Devenue alcoolique et fauchée à la mort de son mari en 1968, elle parvient à se soigner et consacre la fin de sa vie à aider les personnes touchées par l'addiction à l'alcool. Kobina Raït est décédée le 1er septembre 2011 à l'âge de 90 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501